Bélarus, la marque déposée du mouvement de production d'usine de tracteurs de Minsk. L'usine de tracteurs de Minsk, UTM, est une des plus grandes usines de tracteurs dans le monde. L'UTM élabore, fabrique et exporte des tracteurs à roues et des pièces détachées pour eux. En même temps, l'usine procède à la formation du personnel dans le domaine d'organisation du service, de maintien technique et d'utilisation du matériel. Au cours de son existence de 60 ans, l'UTM a fabriqué 3 300 000 de tracteurs, dont 2 600 000 ont été livrés à l'étranger, à savoir dans 125 pays du monde. L'histoire des tracteurs de l'entreprise a commencé le 29 mai 1946, l'année difficile de l'après-guerre. Au début, le projet prévoyait la production de 50 tracteurs agricoles par jour. L'implantation des procédés de fabrication se faisait étape par étape. Les premiers tracteurs lancés par l'UTM étaient les tracteurs de marque KT35, à partir de 1950, le tracteur agricole à Chenille, et KT12, à partir de 1951, le tracteur Grumier. A la fin des années 50, une équipe de constructeurs s'est bien rodée et de nouveaux projets ne tardent pas à voir le jour. Le tracteur universel et de culture en ligne MTZ2, créé par les constructeurs de l'usine, était le premier tracteur national apneumatique. La production de tracteurs à roues a été entamée en octobre 1953, et vers la fin des années 50, plus de 10 modèles ont été mis en production. En 1958, 8 ans après l'assemblage du premier tracteur, l'UTM achève le premier lot de 100 000 véhicules d'UTM. Une étape importante dans l'histoire de l'usine était l'élaboration du tracteur à roues universel MTZ50, avec un moteur de puissance 55 chevaux. En 1975, l'export des tracteurs avait atteint le chiffre de 18 000 unités par an. Le bureau de construction de l'usine continua l'élaboration de nouveaux modèles, tracteurs à traction arrière et avant, tracteurs pour la récolte du coton, et autres modèles plus performants. Peu de temps, après avoir sorti un million de tracteurs, l'entreprise a lancé la production du tracteur plus performant et plus puissant MTZ80, qui est devenu le modèle le plus populaire dans le monde. Le 24 mars 1984, le 2 millionième tracteur Belarus a vu le jour. En 1995, on a assemblé sur la chaîne de montage principale de l'usine le 3 millionième tracteur et le 500 millième à l'export. Au cours de 50 ans de son existence, l'usine a réussi à occuper une place importante parmi les plus grands fabricants du matériel agricole dans le monde. Actuellement, l'entreprise mène une vive activité sur les marchés de plus de 60 pays partout dans le monde. L'usine maintient 8 à 10% du marché mondial des tracteurs à roues et se trouve parmi les 10 plus grands fabricants mondiaux. Actuellement, en conformité avec la diversité de la demande des clients, l'usine livre sur le marché 62 modèles de tracteurs et plus de 100 versions d'assemblage compte tenu des conditions climatiques et d'exploitation. Les modèles prometteurs de tracteurs ont des certificats internationaux qui attestent la conformité des tracteurs aux normes de l'Union Européenne. La contribution importante de l'usine au développement de production et de relations internationales a été marquée par le prix mondial Mercure d'or. Grâce à ses réussites dans le domaine de production, l'usine a obtenu de nombreux prises et diplômes. Le groupement produit une large gamme de produits mécaniques dont le produit essentiel est le tracteur à roues, des ensembles tracteurs et véhicules. Le procédé technologique de fabrication des modèles essentiels de tracteurs à roues est soumis au principe de fabrication en grande série. La production en série et la production de modifications des modèles principaux, de nouveaux modèles et du matériel de petits gabarits. La mise sur le marché de chaque objet de fabrication débute à partir de l'élaboration de la structure. Cette étape prévoit la participation non seulement du personnel qui est responsable de la production, mais aussi du potentiel scientifique de l'usine. Savants, constructeurs, contrôleurs et ouvriers, y participent tous à l'élaboration du nouveau modèle. Pour pouvoir créer, il faut de nouveaux instruments. Il y a longtemps que tous les grands fabricants actuels de tracteurs ont adopté la pratique d'élaboration des modèles virtuels des produits. C'est une technique efficace et économique d'élaborer une architecture d'une unité appropriée. Une telle approche permet de construire et d'analyser un modèle virtuel jusqu'à ce qu'il réponde totalement aux conditions techniques imposées. En fabriquant près de 50 000 modèles de tracteurs en série et nouveaux par an, l'usine de tracteurs de Minsk dispose du matériel à grand rendement et au grand niveau d'automatisation à chaque étape de production. L'affinage métallurgique ne se tient pas à l'écart. C'est notamment ici que se trouvent les équipements et les technologies les plus avancées dans le domaine de la fonderie. Dernièrement, on a introduit et utilise de façon efficace des mécanismes automatiques de noyautage réalisés par les compagnies nationales Belnihili et allemandes Limpe, qui répondent aux normes les plus exigeantes qui existent dans le monde. La ligne de moulage automatique du projet Artoproms-Borka, la République de Biélorussie, sur la base des ensembles de moulage de la compagnie Heinrich Wagner-Sento, Allemagne, a débouché aussi sur des résultats excellents. La ligne est destinée à la production des pièces coulées à grande dimension à partir de la fonte graphitique dans les moules à sable qui sont utilisables seulement une fois. A partir de l'an 2000, on utilise la ligne automatique d'estampage à chaud par l'aménage transversal en coin dans la section fonderie. Le chargement de flanc, chauffage et alimentation de l'aménage se fait en mode automatique. L'introduction de la ligne a permis d'avoir des pièces sur plus réduites pour les travaux mécaniques ultérieurs, améliorer la qualité et diminuer la quantité de travail nécessité par la production des pièces finies. Les ateliers de fabrication de l'UTM sont équipés du matériel moderne et à haute capacité de production, avec le niveau élevé d'automatisation et de mécanisation. Les lignes de fabrication et les lignes mécanisées composées de lignes automatiques, de machines combinées spéciales, de transport interopérationnel mécanisé, de systèmes de réception et d'évacuation des coupeaux, sont utilisées au maximum pour la production des pièces par l'usinage en très grande série. Les structures flexibles technologiques occupent une partie importante des ateliers de l'usine. Les zones aux machines outils, performantes à commande numérique par ordinateur, ainsi que les centres d'usinage sont organisés et ne cessent de se développer. Afin d'augmenter l'efficacité de leur fonctionnement, on utilise des machines à mesurer pour effectuer le mesurage précis des paramètres importants. Les opérations de coupe et de cintrage lors des travaux d'estampage à froid se font sur le matériel performant, système technologique, laser et presse à commande numérique par ordinateur. Les procédés industriels de soudure se font à l'aide du matériel moderne pour la soudure automatique et semi-automatique dans le milieu de gaz carbonique. On utilise les opérations de soudure par friction. La soudure à l'art est faite par les systèmes universels robotisés. Les revêtements électrolétiques se font sur des lignes à fabrication mécanisée et sur des lignes automatiques à l'aide de nouveaux types de matériaux de revêtement qui permettent d'augmenter la résistance à la corrosion et améliorer la qualité de revêtement. Les procédés d'assemblage à l'UTM se sont organisés sur la base des principes technologiques d'assemblage partiel et en ensemble. L'assemblage des unités de boîte à vitesse, de transmission, pont avant moteur se fait dans les ateliers d'ajustage sur les chaînes d'assemblage. L'assemblage en ensemble de tracteurs se fait à la chaîne principale de montage dans le bâtiment de montage des tracteurs. Après les opérations d'assemblage, on procède à celle de rodage sur les bancs d'essai et au contrôle de bon fonctionnement des systèmes essentiels. Le montage des cabines se fait à l'aide du convoyeur aérien à troller. Équipements utilisés, instruments de haute qualité et technologies de pointe assurent la fabrication des produits de haute qualité. Le principe qui assure la fiabilité de tracteurs de l'UTM, à savoir le système des essais des tracteurs, reste immuable. Les essais débutent par les calculs sur l'ordinateur, directement au bureau de construction. La suite des essais est réalisée dans les laboratoires spécialisés où l'on procède à des essais globaux ainsi qu'au centre des essais de l'usine. Le centre des essais du matériel de tracteurs a été fondé en 1993 sur la base du bureau spécialisé principal d'études et de l'atelier des essais de l'usine de tracteurs de Minsk. Le centre des essais dispose du bâtiment pour des essais, selon le programme abrégé, et d'un ensemble de surfaces pour effectuer les essais appropriés. Le bâtiment pour des essais selon le programme abrégé est destiné à la réalisation des essais accélérés de mise à point des tracteurs modernisés ou de modèles nouveaux, leurs unités et ensembles, systèmes hydrauliques et d'équipements électriques. Donc, l'UTM possède tout un système d'essais avec l'équipement nécessaire et personnel qui est utilisé pour toute la gamme des essais provisoires et de mise au point, d'usines et de réceptions, de certifications et de qualifications. Actuellement, le groupement de production Usine de tracteurs de Minsk fabrique 24 modèles de tracteurs universels et de cultures, 6 modèles de tracteurs de petits gabarits, 8 modèles de motobineuses et mini-tracteurs, 4 modèles de tracteurs universels, 19 modèles de tracteurs spéciaux à l'usage industriel, version municipale machine à manutention, version pour les exploitations forestières et minières. Les tracteurs de petits gabarits Belarus 320 ont trouvé leur place dans la petite exploitation et le secteur subsidiaire de l'économie. Il existe des modifications au moteur Euro 2, version sans cabine modèle 321, les versions municipales de tracteurs et les mini-machines à manutention ont été élaborées à la base du tracteur Belarus 320. Les tracteurs Belarus de série 300 sont destinés aux travaux agricoles. L'UTM envisage de moderniser les tracteurs de petits gabarits afin de leur apporter un style nouveau, élargir la gamme proposée de puissance, en l'élevant à 55 chevaux, d'introduire un arbre indépendant de prise de force et du système hydraulique de suspension à capacité de charge accrue. Les modèles notoires des tracteurs à 80 et 90 chevaux ont aussi subi des changements considérables. De nouveaux modèles de tracteurs ont été apportés à la série, notamment ceux qui répondent aux normes élevées de design, ergonomie et écologie. Les tracteurs réputés MTZ 82 ont été remplacés par les tracteurs Belarus 923 aux conceptions avancées. Belarus 922 est la version à bas profil sur la base de Belarus 923 qui se différencie par la cabine de plus petits gabarits, ce qui, en combinaison avec les plus petits trous, permet de diminuer la hauteur du tracteur à 2,5 m et de l'utiliser aux fermes et dans les locaux. Les versions horticoles Belarus 821-921 ont aussi vu le jour. Élaborés sur la base du tracteur Belarus 922, ils possèdent les gabarits restreints à la largeur et hauteur pour qu'on puisse les utiliser dans les vignes et les jardins. La polyvalence étendue et la présence du matériel principal et auxiliaire pour l'agrégation permet d'utiliser les tracteurs de la série 900 dans l'agriculture en plusieurs versions. Grâce à leur polyvalence et simplicité de service, les tracteurs Belarus de la série 900 sont devenus des machines à utiliser l'année entière sans la nécessité de se dépenser pour une inactivité éventuelle. La production du tracteur Belarus 1221 à puissance de 130 chevaux s'intensifie. Ce modèle est devenu très populaire grâce à son moteur puissant, sa transmission synchronisée fiable et son système hydraulique polyvalent de suspension. Ce tracteur peut être utilisé tant aux travaux généraux qu'aux travaux des interlignes de culture sarclées. L'UTM présente aussi une large gamme de tracteurs à objectifs multiples. Belarus 1523, Belarus 2022, ce sont les tracteurs du type 3 et 4 respectivement. Ils sont destinés aux travaux énergivores, labourages, cultivations, semailles, en faisant partie des ensembles combinés, mis en stock du fourrage, etc. Ils peuvent être aussi utilisés en tant qu'un moyen énergétique mobile aux industries diverses et à la construction routière. Les tracteurs de grande puissance Belarus 2522dv, Belarus 3022dv sont destinés à labourage, ameublissement profond et cultivation, préparation du sol avant les semailles, semailles des céréales et d'autres cultures, à l'aide des ensembles combinés et à mâchoire élargie, aux travaux de labourage des interlignes étendues, aux travaux de récolte, en faisant partie des systèmes de récolte à grand rendement. Ils sont équipés de systèmes de suspension avant et arrière, d'arbres avant et arrière, de prises de puissance, de boîtes d'inversion de commandes. Ils ont la possibilité de lestage et d'accouplement des roues avant et arrière, ce qui permet d'utiliser le tracteur sur le terrain à différentes capacités portantes. Tout comme les tracteurs de la série 2022, ils ont le système hydraulique polyvalent de suspension, l'engagement automatique du pont avant et le blocage du mécanisme différentiel du pont arrière, la direction hydrovolumétrique et cabine confortable. La composition de base comprend un climatiseur. Les joints et l'avertissement des machines agricoles sont faits selon les normes européennes et de CEI, ce qui leur permet d'avoir l'agrégation avec d'autres machines agricoles nationales ou étrangères. Delarus 2102 à 210 chevaux est un tracteur agricole à chenilles. Il est destiné aux travaux d'agriculture avec des machines portées, semi-portées et remorquées, dans la gamme de résistance de traction de 30 à 50 kN, y compris aux travaux généraux sur le terrain très humide. C'est une conception tout à fait nouvelle. A part de très grandes vitesses de travail lors des travaux agricoles, le tracteur a aussi une grande vitesse de route, 30 km heure. Grâce à sa capacité de franchissement élevée par rapport au tracteur à roues, il est capable d'effectuer des travaux sur le terrain très humide, ce qui permet d'entamer des travaux au champ durant le printemps, plutôt que d'habitude. Les tracteurs Belarus 2102 vont remplacer la gamme vieillie des tracteurs à chenilles de type DT-75, T-150 et T-4. Actuellement, tous les types de tracteurs à chenilles sont minutieusement contrôlés. Pour la municipalité, l'usine de tracteurs de Minsk a conçu et mis à point toute une gamme de tracteurs tels que Ces engins sont capables de transporter des matériaux pulvérulents, réaliser des travaux d'aménagement de surface, remplir des fossés par la terre en vrac, débarrasser les routes et trottoirs de la neige et des balayures. Ils peuvent fonctionner en n'importe quelle période de l'année à la température ambiante de moins 45 degrés à plus 40 degrés. A l'usine de tracteurs de Minsk, on a élaboré et mis en production les groupes de machines à roues pour effectuer des travaux de taille et d'entretien de bois, ainsi que pour l'industrie forestière. Un groupe de machines pour le stockage du bois selon la qualification d'emploi comprend une machine de coupe, Harvester, et une débusqueuse. L'équipement technologique de la machine de coupe est complété par un manipulateur finlandais ou suédois à la portée de la flèche jusqu'à 10 mètres. La tête de Harvester assure la coupe du tronc à l'abattage de diamètre égal ou inférieur à 630 mm et la coupe des branches au diamètre du tronc égal ou inférieur à 430 mm. Pour assurer le bon contrôle de l'équipement technologique, la machine est pourvue d'un ordinateur à l'interface russifiée qui permet de réaliser la découpe de tiges et le contrôle du siège à haut degré de précision. Le même est responsable d'enregistrements et de stockage de données. La cabine de ce tracteur se distingue par son confort et permet de travailler à l'intervalle des températures entre moins 40 et plus 40 degrés Celsius. Dans les perspectives, l'UTM envisage de continuer le développement de la gamme du matériel de tracteur de la marque Belarus. L'objectif stratégique de l'UTM est sa transformation en l'entreprise qui garantit la production et la livraison des produits d'eau haute et bonne qualité seulement. Le but de la politique de l'UTM, du produit compétitif vers l'entreprise compétitive. Cet objectif ne peut être atteint que par l'aspiration à la maîtrise absolue de la qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada